Et bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 26e épisode en Let's Play Live sur Twitch pour Pokémon version Hot Gold. Dans l'épisode précédent, on a été à l'arène de... je ne sais plus le nom de la ville. Avec les dragons, mais j'ai oublié le nom de la ville, tout simplement. Et Benel, voilà. Donc on a fait l'arène, on a battu la championne, mais elle ne veut pas nous donner le badge. Il faut qu'on aille dans la grotte derrière l'arène, donc on va y aller. On a eu un peu de mal sur l'arène, elle nous a posé quelques petits soucis, la championne. Voilà, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre part en chose ? Mes Pokémon tournent autour du niveau 40, mais ce n'est pas folichon. Ce n'est pas folichon, mais ce n'est pas mauvais non plus. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que pour ceux qui sont en vacances, vos vacances se passent bien. Que ceux qui sont au travail, vous serez bientôt en vacances. Si Sandra le permet, son arrière-grand-père, l'ancien, le permettra aussi. Entrez. Rentrons. Entrez du dragon. Toi, tu n'as pas le droit d'entrer ici. Bah si, on m'a laissé rentrer. Non mais oh. Il manque pas grand-chose. Je me suis dit, il y a forcément un truc caché dans un coin. Je me suis dit, il y a forcément un truc caché dans un coin. Du calcium. Tu as le droit d'embrac. Oh. Oh. Ah. Toi, tu as le droit d'embrac. Sous-titrage ST' 501 Je n'ai rien à faire ici Si j'ai des combats à faire Pour récupérer mon 8ème badge Niveau 41, c'est cool Sous-titrage ST' 501 Merci Naoto pour le raid Comment tu vas ? Et merci pour le sub aussi 7 mois déjà Le temps passe vite Du coup, tu joues à quoi Naoto avant de venir ? Bah je vais bien, je vais bien Et toi, comment tu vas ? Ok, Faramp niveau 41 Il faudrait que je vienne regarder Valheim un petit peu Il faudrait que je prenne le temps de regarder ça Bon, là du coup Le live, j'ai commencé il y a 10 minutes à peu près Ah oui, effectivement Chercher un PG qui apparaît n'importe où N'importe comment C'est compliqué C'est compliqué C'est compliqué C'est compliqué Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un petit croc givre Un petit croc givre Ça marche toujours bien Qu'est-ce qui t'arrive Naoto ? Bah c'est... C'est pas un sauvage malheureusement C'est un... C'est éminé d'un raccou Des petites filles Des jumelles Sinon ça aurait pu être cool De le capturer à niveau 35 déjà Il a été presque au niveau de mes Pokémon Ouille, pas sympa Max Elixir Par contre ça peut être chiant Si je dois prendre... Si je dois prendre siphon Et puis cascade à alligature Sinon j'irai chercher un autre Pokémon aquatique Pour lui apprendre ça Parce que je trouve que ligature Elle est plutôt bien équilibrée Entre Mâchouille, Surf, croc givre Appui et Force Donc j'ai pas envie de lui apprendre D'autres attaques d'eau Autel Dragon Ah, c'est marqué quoi après ? En l'honneur des Pokémon de type Dragon Ayant vécu dans cette honte Ok Ok, ok Faut que j'aille chercher Un Pokémon aquatique Ouais Bah oui, on avait fini l'arène la dernière fois Dans le... Dans le dernier live On avait fini... On avait fini l'arène Et du coup Là on est dans la corde des dragons Bon, allons chercher un Pokémon aquatique Bon, allons chercher un Pokémon aquatique Ok, comment On est en train PC de Léo Euh ouais on va prendre l'éviator rouge Ok pas de soucis Naoto à tout de suite Qu'est-ce qu'il y a Renan ? Coucou c'est moi Renan tu vas bien ? Je pêche vers la route 44 mais ça ne meurt pas Ce n'est pas une raison pour me disperser mais tu ne voudrais pas faire un combat ? Je vais même pas où c'est la route 44 Ok c'est euh On ira voir ça après Sack Tadam ! L'éviator ne sait plus comment utiliser l'éviator Gros yeux et l'éviator apprend Cascade Bon tiens Siphon à prendre Siphon à Pokémon oui ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez on est reparti dans la grotte Sous-titrage ST' 501 Oui on utilise Serf 1 Oui on utilise Serf 1 Sous-titrage ST' 501 Un pas dans l'eau et on tombe sur un Magikarp. Oui on utilise le siphon, et de l'Aviator a utilisé le siphon. Est-ce qu'il y a un truc de l'autre côté ? Toujours vérifier de l'autre côté s'il n'y a pas un truc. Ouais, ouais. Il y a peut-être un objet caché, mais bon, j'ai pas envie de fouiller pendant deux heures. Eh bien, il y a un mini, Draco. Bon, Naoto, il l'aura pas vu, mais on aura capturé le mini, Draco. Bon, par contre, il est niveau 6, c'est un peu plus gênant. Non, je ne donne pas de surnom. Ah non, ne crains rien, tu n'as pas parlé pour que je t'entende. C'est Sandra qui t'a dit de venir, j'imagine. Cette petite me cause bien du souci. Enfin, je m'en excuse, mais je dois te mettre à l'épreuve. Ne crains rien, tu n'auras qu'à répondre à quelques questions. Commençons. Que représente un Pokémon à tes yeux ? Un ami. C'est un ami, Pokémon. Oh, je vois. Qu'est-ce qui permet de gagner un combat de Pokémon ? L'entraînement. Oh, je vois. Quel type de dresser désires-tu affronter ? Les gens forts. Oh, je vois. Quelle chose fondamentale pour m'élever son Pokémon. L'amour. Oh, je vois. Entre deux Pokémon, un puissant et un faible, lequel préfères-tu ? Ah, il va bien les faibles aussi, parce que ça permet de les entraîner et de les façonner comme on veut, mais... J'aime bien tous les Pokémon, je veux dire, peu importe. Hum, je vois. Tu prends grand soin de tes Pokémon. Tant mieux, tant mieux. C'est absolument essentiel. Ryu, tu ne dois jamais oublier ce sentiment. Si tu le gardes en toi, même la ligue Pokémon ne te résistera pas. Alors, le résultat ? Je ne vois pas pourquoi je pose la question. Tu as raté, pas vrai ? Quoi ? Tu as réussi ? Objection ! Tu mens, ce n'est pas possible. Moi, je n'ai toujours pas... Il suffit, Sandra. Sa technique et son cœur sont irréprochables. Tu dois admettre ta défaite. Donne le badge levé. Sinon, je serai obligé d'en informer Peter. Très... Très bien. Tiens, voilà le badge levé. Allez, prends-le. Ryu reçoit le badge levé de Sandra. Ce badge permet à tes Pokémon de remonter le cours de n'importe quelle cascade. D'autre part, tous les Pokémon te reconnaîtront à présent comme leur dresseur et oublieront à tes ordres. Sandra, tu dois maintenant t'interroger sur ce que ce dresseur possède et qui te manque. Au fait, as-tu déjà entendu le nom de Lugia ? C'est un Pokémon dont on dit qu'il vivait il y a bien longtemps dans la région des Tourbilles. Non, ne fais pas attention. Avec l'âge, je me mets à radoter. Avec les Tourbilles, je crois que... Enfin, je crois que pour aller voir Lugia, il faut un objet spécial aussi. Pour O-O, c'est l'arc-en-ciel, mais pour Lugia, je ne sais plus ce que c'est. D'ailleurs, on ne sait toujours pas ce que sont devenues les filles en kimono. On avait sauvé une dans la grotte de glace, là, mais... ... Je suis en train de me dire que le Midraco, à la limite, on peut peut-être le mettre à la pension. Ça peut être intéressant. Attends. Ouais, bon, désolé pour tout. Pour me faire pardonner, tiens. Et c'était 59. Elle contient Dracoshock. C'est un choc si puissant que... Bref, c'est vache, je m'en reviens. Et puis, si tu ne la veux pas, ne te force pas à laisser là. Et bien alors, si c'est les pokémons que tu cherches, va d'abord au Bourgéon. Puis serve vers la route 27. Mais je vois sur ton visage que tu as encore des choses à faire ici. Remue-toi, et attention, quoi que tu affrontes, tu n'as pas intérêt à aborder. Super, de quoi j'aurais l'air, moi. Fais de ton mieux. Alors, You, tout va bien ? J'ai mis la main sur quelque chose de formidable. Passe au labo le prendre. A bientôt. Bon, bah, allons au labo. Avant d'aller au labo, on va aller se soigner déjà. Et puis, le labo, à la limite, on va y aller en descendant la route d'Ebenel. On va peut-être quelques dresseurs à affronter. Je regarde juste s'il n'y a pas quelque chose. Il n'y a que dalle. Ah oui, je voulais aller dans la pension. Il reviendra là, juste après. Il reviendra billé. Il reviendra bien. C'est parti ! Rannivole est monté de 5 niveaux. Je ne sais même pas quel niveau il est le Rannivole maintenant. Rannivole est monté. Rannivole est monté. Allez, let's go ! Rannivole est monté. Rien à craindre quand on est préparé. Voyons, ton équipe est bien entraînée. Ça va. Non mais ils sont nuls tes Pokémon. Là, ça aurait été intéressant qu'il y ait des Pokémon autour du niveau 30-35. Ok. 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 Merde, tant pis. Quelle est ta stratégie ? Utiliser des capacités puissantes au hasard ne sert à rien. Ma stratégie c'est que je te bats et pas plus que ça, il n'y a rien de... Là je te fais une attaque type ma chouille par exemple. Et ton pokémon devra être KO. Oh ! Il fait un petit abri. Ouais alors que c'est une zone où on peut pas aller avant d'arriver à Ebenel quoi. C'est ça qui est un peu... C'est un peu dommage là dessus Naoto. Je sais pas si t'as vu du coup j'ai récupéré un mini draco dans l'ordre du dragon. Je l'ai foutu à la pension pour qu'il gagne des niveaux. Vous avez battu top dans la serre Karine ? Bon après avant qu'il soit à un niveau potable ça va être long mais... Je m'entraîne en solitaire et voilà le résultat. Ouais avant qu'il soit à un niveau potable ça va être long mais bon. Parce qu'il était niveau 6 je crois ou niveau 8 donc... Donc ça va être compliqué de l'entraîner pour la ligue mais... Au moins s'il peut gagner quelques niveaux à un moment donné ça pourra peut-être être utile. Bon ça me dit 25 degrés là sur mon PC. Dommage pour le mash hopper c'était pas mal. Notre combat était magnifique je voulais que tu me laisses un petit souvenir. Ton numéro de téléphone. Je ne pourrais pas trop discuter pendant les heures mais... Si tu veux combattre je veux bien te donner mon numéro de téléphone. Si c'est pour me raconter ta vie c'est pas la peine. Après tu parles du PC ou tu parles de la température extérieure Naoto ? Bah l'Angleterre est pas loin un vol d'oiseau... Ouais ça me dit 25 degrés extérieures. Tu sais il y a juste la manche à traverser je suis en Angleterre. Je viens en Normandie Naoto. Une pépite ! Après ça c'est plus côté basse Normandie moi je suis en haute Normandie. L'ancienne basse Normandie parce que maintenant tout est fusionné mais... C'est vrai que dans le Calvados t'as pas mal de musée sur la seconde guerre mondiale etc. C'est pas trop mal c'est assez intéressant. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé mais... Après là c'est cool il y a des Gravalanches. Ça permet de s'entraîner un petit peu. Ça pourrait être cool pour entraîner les Tournegrin mais j'ai un peu la flemme. On va l'avouer, j'ai un peu la flemme d'entraîner les Tournegrin. Pourquoi j'aime Escalade ? Parce que j'aime la montagne. Pourquoi j'aime Pokémon ? Parce que j'aime combattre. Ça a pas forcément trop de rapport monsieur mais bon... On va faire comme s'il y en avait un. J'ai oublié de l'acheter le 3. Enfin j'ai oublié de le commander. Il faut que j'achète. Mais bon comme j'ai pas fait le 1 et le 2. Les deux premiers sont sous blister donc... Faudrait que... Que je fasse les deux premiers avant. Puis j'ai tellement de jeux à faire à finir en ce moment. Me jeter sur un RPG ça prend du temps. Après ça m'intéresse mais... Déjà j'aimerais bien finir Pokémon avant de partir en vacances. J'aimerais bien avancer pas mal sur Dragon Quest Builders 2 et Astrid Ascending. Alors qu'est-ce que c'est relou de tomber sur une haute herbe et y'a un combat quoi. Quelle est-ce que vous avez fait le premier ? Le premier. Bah... Après moi comme j'ai jamais fait les deux premiers... Je sais pas ce que ça donne. Je sais que c'était cool apparement mais... En soi je connais pas les détails. Après si tu n'aimes pas tout ce qui est trop MMO, tu n'aimes pas les jeux type Sword Art Online ou les .hack Oula c'est complètement du RPG mais vraiment copié quoi C'est vrai, c'est vrai que dans les RPG, dans certains, tu as des combats aléatoires toutes les 10 secondes A la limite les Pokémon seraient à un certain niveau un peu plus intéressant et donneraient plus d'expérience Je me plaindrais moins mais c'est vrai que je n'ai toujours pas escalade Moi aussi j'ai des Pokémon, ça te dit un bon combat ? Allons-y combattons ! Qu'est-ce que c'est que ça a des Pokémon de niveau 17 ? Franchement Ah non, je veux combattre mademoiselle Moi aussi j'ai des Pokémon, ça te dit un bon combat ? Un petit Ponyta Bon pour ce temps-là, on fait combattre ligature Ah ouais niveau 14, de mieux en mieux Comme ça ligature, elle gagne un petit peu de points d'expérience par un petit peu de points d'expérience Vous avez battu pique-nique Erin ? Ouin ! Pauvre Erin, on l'a battu Ce n'est pas grave si j'ai perdu, il faut que je m'améliore encore plus Tu peux me donner ton numéro pour qu'on se rencontre à nouveau ? Oui Après, c'est peut-être par rapport au moment où on reçoit la CS Surf, il y a peut-être des gens qui reviennent à l'entre-noir pour... Peut-être que, ouais, au niveau de l'entre-noir, tu peux traverser certaines parties, puis après tu ressors ici, mais... C'est un peu ridicule quand même, quoi Allons voir le Prof Orme J'aurais pu utiliser Vol J'aurais gagné un peu de temps ... ... ... petite fouillette Allez, le prof Horm, il est là normalement Ah Ryu, il parle que tu as déjà eu le badge, c'est incroyable, allez professeur t'attends Bonjour Ryu, tu me surprends chaque fois d'avantage, et ma recherche s'avance énormément grâce à toi, voilà pour toi, tu le mérites vraiment Master Ball C'est une Master Ball, il attrape n'importe quel Pokémon à tous les coups, on ne la donne qu'aux grands chercheurs Pokémon, mais je suis sûr que tu l'utiliseras mieux que moi Ryu, je te l'offre, au fait, de belles femmes vêtues de kimono sont venues en file indienne au laboratoire et elles te cherchaient Ryu, j'ai entendu la riveur, tu aurais sauvé ces femmes en kimono ? Waouh, tu aides vraiment tout le monde, je suis vraiment fier d'être ton ami Elle t'attendait à la salle de danse de Rosalia, ont-elle dit Ah ! Et bah, les amis, ça on le verra dans le prochain épisode Youtube, on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures sur Pokémon version Hot Gold Twitch, on continue tout de suite Donc Twitch, ciao tout de suite Et Youtube, à bientôt, ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501